Safti, c'est un réseau immobilier créé en 2010, donc il y a maintenant quatre ans, et qui compte aujourd'hui 600 conseillers partout sur le territoire français. Notre spécificité, c'est qu'on est un réseau immobilier sans boutique physique, c'est-à-dire que nos conseillers travaillent dans leur ville et leur quartier, mais opèrent en télétravail depuis chez eux grâce à des logiciels qu'on leur fournit. On diffuse ensuite leurs annonces sur une centaine de sites internet, et c'est ça qui fait vraiment notre différence par rapport aux agences traditionnelles, et aussi nos économies de coût, puisqu'on s'économise le coût d'une agence avec un loyer, un pas de porte, une permanence avec une secrétaire, etc. Alors l'opération, c'est une augmentation de capital de 3 millions d'euros, destinée à développer notre notoriété auprès du grand public notamment, et attirer aussi des nouveaux candidats, puisqu'une partie de notre métier, c'est le recrutement, la formation et l'accompagnement des conseillers. On associe toujours immobilier à crise en ce moment, et nous vraiment, on est vraiment en crise, pour quelles raisons ? D'abord parce que vu notre mode d'organisation, on a des honoraires 30% moins chers que les agences traditionnelles pour un service comparable, et c'est ça qui nous fait gagner des parts de marché. On est sur un marché qui ne connaît pas la crise, la transaction de l'ancien qui fait 700 000 transactions et qui a connu une croissance de 12,5%, et la société a connu aussi, on va dire, une croissance spectaculaire ces dernières années, puisqu'on est passé de 800 000 euros en première année à 3,3 millions, 6,8 millions, et encore 62% de croissance au premier semestre, avec une marge opérationnelle de 12%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada